Donc là on va partir sur la deuxième partie parce que c'est cool, là tu m'as montré la partie prod et tout et ça va, mais imagine que mon CFO vient me voir et il me dit, ServiceNow ça coûte cher pour un système de ticket, est-ce qu'on ne changerait pas ? Tu vois, ça m'arrive ça. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce que tu viens me dire là ? Comment tu réponds à ça ? Alors, ce qu'on essaye de démontrer, c'est que la valeur de ServiceNow, puisqu'il n'est pas facile de l'articuler. On va essayer de définir un certain nombre de KPI et d'outcomes et on va mettre en place des mécaniques pour mesurer l'achievement de ces outcomes. Alors on va faire en trois phases. La première phase, c'est le value-glow-pring. Donc l'idée du value-glow-pring qui se fait ici dans la plateforme, c'est d'identifier des objectifs business pour la plateforme. Donc le succès architecte qui fait partie de la squad va s'engager avec le client dans une série d'interviews et d'identifier les business objectifs. Donc si je prends par exemple améliorer la productivité des employés, on définit les produits qui sont reliés, les produits qu'on devrait mettre en place. Et on va aussi discuter d'un certain nombre d'outcomes. Donc par exemple, on se dit, dans ce cadre aussi, pour ce client, on doit diminuer le nombre d'incidents. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est un travail que le succès architecte va faire. Nous avons une série de KPI standards. On les propose toujours à nos clients parce que, bon, avec notre expérience, on sait ce que les clients mesurent. On va les proposer à nos clients. On va s'engager dans une conversation. Et c'est la conversation qui crée de la valeur. Et puis, ce n'est pas tout le temps simple, quand tu as des équipes très opérationnelles, de lever la tête et de dire au fait, mais pourquoi je fais tout ça ? Donc là, on revient sur le why. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu utilises ServiceNow ? Et quels sont vraiment tes objectifs business ? Et vous, vous venez avec déjà des réponses ou au moins les bonnes questions à se poser pour trouver les bonnes réponses. Tout à fait. Mais tu as un point. Parce qu'on sait bien que la discussion autour de la valeur de ServiceNow ne se fait pas avec les équipements. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de monter le plus haut possible dans la chaîne de valeur pour discuter CIPA ou CIO, CIO-1. On essaie d'aller au-delà de la plateforme honneur. On essaie d'aller voir le business. Oui. OK ? Et alors, ça nous permet d'avoir une conversation avec la plateforme honneur pour lui dire, ben, on peut vous aider à articuler cette valeur si vous vous engagez avec nous, si vous ouvrez les portes pour qu'on puisse discuter avec votre business. Parce que finalement, ça va vous servir en tant que plateforme honneur. Parce que c'est bon pour le branding. Donc la deuxième activité que l'on va faire, c'est tout ce qui est Outcome Performance. Donc on a fait, on a identifié les business objectifs. On a identifié un certain nombre de CIPA. Donc si je prends par exemple, le premier CIPA ici, voilà, donc on a défini, on veut avoir de la haute disponibilité, voilà ce que ça veut dire. Donc on va prendre les Outtakes par exemple. Et dans la plateforme, parce qu'on a connecté Impact à l'instance de nos clients, on a collecté un certain nombre d'informations. Donc la plateforme va construire ce genre de graphes. Et l'idée, c'est de nouveau d'avoir une conversation avec les partenaires et avec le client, en disant, mais ce graph-là, est-il positif, est-il négatif ? Qu'est-ce que nous avons fait pour le rendre positif ? Et s'il est négatif, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation ? Ouais, donc en fait, si je résume, ce que je comprends, c'est que là, on est sur un objectif qui va être de réduire les problèmes de prod, encore une fois, des systèmes. Et on va se dire, ça c'est notre objectif. On va traduire ça en... On va aller chercher certains indicateurs qui vont te permettre de dire, oui, mais t'as prévu de réduire de 20% tes Outtakes, voilà où tu te situes par rapport à ça. Et on va consolider toute l'information et toutes les actions qu'on doit prendre pour arriver à ça en fait. Donc, à la fois avec les process qui sont gérés par ServiceNow, mais aussi peut-être avec d'autres actions d'amélioration continue, ou t'es vraiment... Tout à fait, tout à fait. Et de nouveau, mais toute l'outil aussi, c'est dans la conversation avec les clients. Donc, on utilise ça comme étant un bon support, pour se dire, cher client, vous avez ServiceNow, vous avez défini un certain nombre d'objectifs, vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Et c'est du continuous improvement. Donc, c'est super puissant parce qu'on sait que nos clients ont des vrais challenges pour identifier, quels sont les bons KPI à utiliser, comment les mesurer, et comment est-ce qu'on fait pour travailler sur cette amélioration. Génial ! Donc ça, c'est Outcome Performance. Et donc, une fois qu'on a Outcome Performance, on peut aussi s'engager dans ce qui est Business Value, et là, on va sur la Monetize Value. Ah, voilà, qui va plaire à mon CFO. Et on arrive exactement dans le cadre du CFO. Donc, techniquement, ce qu'on dit, voilà, avec Customer Service, aujourd'hui, on a réalisé un gain de 4,7 millions, parce qu'on a travaillé sur ces différents éléments-là. Et on est de nouveau sur l'ensemble des KPI, on a mis en background, on a mis un price tag sur les éléments, sur la durée des cases, le prix ou le coût des ingénieurs. Et on crée Monetize Value de la plateforme. Et là, tu peux aller avec ton CIO avoir cette conversation. Alors, le CIO va être content souvent. Alors, on revient, c'est souvent les équipes qui disent, oh là là là, mais attends, si tu te montres ça, on va montrer qu'on coûte cher. Et souvent, je leur dis, mais si vous saviez par rapport aux autres clients, vous devez vous sentir bien. Est-ce que tu es capable de me benchmarker par rapport à d'autres informations du marché, en disant, allez, pour un Service Desk, tu devrais en être là, tu devrais en être là. Parce que c'est souvent des infos qui sont un peu difficiles à avoir. De se dire, je me situe où par rapport à d'autres clients qui sont dans leur journée de transformation et autres. Alors là, on utilise nos analystes. On travaille avec IDC aussi et Provestor. Et donc, eux peuvent nous fournir l'information. Et ça nous permet de faire des benchmarks. Mais je suis d'accord que c'est... C'est génial. Tous les clients ne sont pas disponibles et disposés à avoir cette conversation. Et on utilise ça. Et c'est pour ça que ce n'est seulement qu'un troisième élément. Ah, voilà. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est principalement sur Outcome Performance. Parce que ça, ça parle à tout le monde. Ça parle aux équipes, ça parle aux services, ça parle aux CFO et ça parle aussi aux Syriens. C'est super clair. Merci Olivier. On va passer. Alors, je fais une petite pause. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada